Le groupe Agir Ensemble, la parole est à Olivier Bechtet. Je salue la présence, Monsieur le Président. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, merci de m'accueillir dans votre commission. Je crois que le collègue Potier l'a bien dit, ce projet de taxe qui est repris dans ce projet de loi ratifiant les ordonnances n'est pas une singularité alsacienne. La réalité de la singularité, elle est géographique. C'est-à-dire que nous avons en Alsace, en réalité, non pas une autoroute sur le bassin Rénan, mais deux autoroutes qui se séparent à Bâle. En fait, elles sont communes, c'est l'autoroute suisse qui arrive et quand on sort de Bâle, ces autoroutes scindent en deux. Il y a le Rhin au milieu, il y a l'A5 allemande qui trace le long du Rhin et côté français, l'A35 française. Et les deux autoroutes se rejoignent, en fait, après la frontière française au nord de l'Alsace, après Vissambourg, du côté de Karlsruhe. La réalité, c'est que sur l'autoroute allemande est perçue une taxe qui s'appelle la MAUT, qui vise donc essentiellement le trafic poids lourd. Alors que sur l'autoroute française, du fait de l'abandon, notamment de la taxation carbone, après le conflit des bonnets rouges, il n'y a aucune taxe. Je vous laisse deviner, évidemment, par où passent les camions. Bon, donc nous avons des autoroutes de camions, des caravanes de camions sur l'autoroute A35 qui rendent cette autoroute extrêmement dangereuse. Et donc je suis parfaitement d'accord qu'à terme, il faudrait évidemment envisager, je comprends les Lorrains qui disent il faut le site faire sur l'A31, etc. Mais alors ensuite, il faut également le faire sur les suivantes, etc. Et on finira un jour par revenir à la Bretagne. Donc les Alsaciens ont demandé qu'on touche personnellement et directement à l'Alsace pour trouver une solution. C'est une solution qui, aujourd'hui, nous convient. Je voudrais remercier le gouvernement, remercier la Commission, ressembler l'Assemblée pour ce projet. J'invite, tout comme mon collègue Sylvain Vazormand, à la collectivité européenne d'Alsace, à s'emparer le plus vite possible de cette taxe et de la mettre en œuvre. Même si, entre-temps, d'ailleurs, il y a d'autres solutions, puisqu'ils sont propriétaires de l'ouvrage, à travers la redevance, qui pourraient être mises en œuvre. C'est vrai qu'il ne faut pas pénaliser l'économie locale, mais en même temps, il y a une urgence à trouver une solution. Cette ordonnance, elle, permet une solution. Il faut la mettre en œuvre la plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle nous soutiendrons, évidemment, ce texte. Merci. Merci beaucoup, chers collègues.